Générique Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes ensemble, si vous le voulez bien, pour une nouvelle édition en ce début de semaine. Les présidents de Parlement des petits États d'Europe sont en ce moment principautés et parmi les thèmes abordés, entre autres, lors de cette conférence annuelle, le tourisme durable, la crise sanitaire et les enseignements en tirée, ou encore le leadership au féminin. Plus de 2 millions de contenants jetables ont été utilisés à Monaco en 2020. Ils ne servent que quelques minutes et mettent plus de 100 ans pour se dégrader. Pour éviter cela, une solution, le gouvernement vient de lancer le projet Ma Consigne. Des contenants consignés sont proposés par des restaurateurs. Pour plus d'explications, restez avec nous. Entre concerts, carnaval, animations sur le quai ou feux d'artifice, nous serons avec Jean-Marc Deoretti, l'adjoint homais en charge de l'animation et des loisirs. Il nous présentera les grandes lignes des animations estivales. Et en sport, ce lundi, nous vous donnerons des résultats, notamment en gym, avec plusieurs titres de championne de France élite pour le féminin sport, et une médaille de bronze chez les garçons pour l'étoile de Monaco dans le top 12, une première. Nous serons pour vous raconter cette aventure avec le monégasque Kevin Crovetto. Ce week-end s'est déroulé également les quatrièmes Jeux nationaux d'athlétisme organisés par Special Olympics Monaco. Deux jours de compétition pour les athlètes de la Principauté, mais aussi d'Andorre, d'Autriche et de Belgique. Et enfin, nous irons en Corse pour vivre les deuxièmes Water Safety Days. Plusieurs ateliers ont été proposés sur la plage de Calvi pour apprendre aux enfants les principes du sauvetage en mer. Il faut savoir que chaque année, nous recensons dans le monde 360 000 noyades, et la plupart de ces noyés ont moins de 5 ans. Ouvrons ce journal avec la 15e conférence des présidents de Parlement des petits États d'Europe. Le coup d'envoi de ce rassemblement annuel a été donné ce matin au Conseil national. Deux jours d'échange autour de différents projets communs. Frédéric Elion, Sylvain Perromal et Alexandre Gougassian étaient sur place. L'union fait la force. Le proverbe est bien connu et illustre parfaitement l'esprit de la conférence des présidents de Parlement des petits États d'Europe. Chaque année, des délégations de Monaco, Andorre, Chypre, Malte, Saint-Marin, d'Islande, du Liechtenstein, du Luxembourg et du Monténégro se réunissent pour coordonner leur position et envisager un avenir commun sur différentes thématiques. La 15e édition se déroule en ce moment, en principauté, et ce, jusqu'à demain. Le coup d'envoi a été donné ce matin au Conseil national, là où tout a commencé. La première a été organisée par le président Stéphane Valéry sur son idée en 2005. En 2006 reprise, nous en sommes à 15 ans, nous sommes ravis de recevoir à nouveau nos collègues internationaux en principauté de Monaco. Surtout cette année avec un thème élargi. Le président, dans une précédente conférence à Chypre d'ailleurs, a proposé de réunir cette année les chambres de commerce et de tourisme. Au programme, plusieurs tables rondes, conférences et rencontres. Les thèmes abordés, le développement économique et touristique, l'attractivité des petits États d'Europe, le tourisme durable, le rôle de la diplomatie économique, ou encore le leadership au féminin et l'égalité homme-femme. C'est vraiment, vraiment important, un petit pays, d'avoir cette collaboration, parce que c'est notre plus grand advantage, pour pouvoir confronter tous les petits ou grands défis. Et pour le moment, vous réalisez que nous avons beaucoup de défis à l'étranger, surtout avec la guerre en Ukraine, et, bien sûr, les résultats et les conséquences, les économiques, les conséquences de la pandémie. Nous, on pense, que les trois sont les plus importants, on va dire, les thèmes que nous aurons. Nous aurons de l'étranger, la nourriture de nourriture, et la crise climatique aussi. Les petits pays ont beaucoup de choses en commun, mais il n'y a pas seulement des choses en commun, ils ont aussi des intérêts en commun. Je le dis même, les petits pays sont plus flexibles, ils sont plus sagiles, et c'est pourquoi qu'ils peuvent réagir beaucoup plus vite. Je crois que, jusqu'à présent, on a eu de bonnes discussions entre les différentes délégations, et je me réjouis pour la suite des débats. La 16e conférence des présidents de Parlement des petits États d'Europe se tiendra d'ailleurs au Luxembourg l'année prochaine, du 18 au 20 juin. Le gouvernement princier lance « Ma consigne » à Monaco. Grâce à cette application, la Principauté poursuit son engagement dans une politique zéro plastique à usage unique d'ici 2030. L'objectif affiché est donc d'avancer vers le chemin du zéro déchet en supprimant certains emballages. Julia Vial et Olivier Bonnello ont assisté à la présentation de ce nouvel outil. Ma consigne est née à la suite d'un échange d'idées entre le gouvernement, les commerçants et les signataires du Pacte national pour la transition énergétique. Leur volonté était de trouver un moyen pour réduire rapidement l'usage du plastique dans la Principauté. En 2020, le plastique incinéré représentait 23% de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc il n'y a pas photo, il faut que nous trouvions des solutions pour réduire à tout prix ces plastiques qui se propagent, qui circulent dans la Principauté. Et les contenants en plastique à usage unique sont une des grosses solutions et un grand levier. Donc Ma consigne, le projet Ma consigne aujourd'hui, permet de répondre à ça. Mais alors, comment fonctionne Ma consigne ? Vous êtes un client, vous allez chez un de nos 25 points de vente partenaires et vous demandez un plat consigné. Bien sûr, avant de rentrer dans le magasin, vous avez téléchargé l'application Ma consigne en ayant rentré vos coordonnées bancaires. Vous montrez votre code client au restaurateur qui le scanne, ce qui permet d'identifier le contenant qui va sortir. Vous allez déguster. Et puis, une fois que vous avez terminé, vous remettez le contenant sale dans une des 20 bornes de collecte qui sont disséminées dans la ville. Et au moment, bien sûr, de la mettre dans la borne, vous allez là aussi scanner le contenant, ce qui prouve que vous l'avez rendu. Une application simple d'utilisation pour les clients, mais aussi pour les commerçants de la Principauté. Ils ont d'ailleurs tout de suite répondu présents pour réduire leur production d'emballages plastiques. Objectivement, jusqu'à ce jour, à part passer du plastique au craft, ce qu'on a fait, on a même essayé de le faire très tôt, diminuer les consommations de verres en plastique ou même les supprimer des touillettes, des assiettes, des couverts, objectivement, on n'a pas trop de solutions. C'est pour ça que ma consigne, je souhaite de tout cœur que ça fonctionne, pour nous offrir justement ces solutions. Ma consigne devrait rencontrer un vif succès en principauté. En effet, une enquête réalisée auprès des salariés monégasques révèle que 90% d'entre eux utilisant des emballages à usage unique sont prêts à basculer vers les emballages consignés. Que va-t-il se passer comme animation cet été ? Y aura-t-il des feux d'artifice ? Le maire et ses adjoints viennent de présenter à la presse aujourd'hui les nombreuses activités estivales, que ce soit sur le quai, au Square Gasto, que ce soit pour le grand public ou plus ciblé pour les enfants. Pour nous développer tout cela, nous sommes avec l'adjoint en charge de l'animation et des loisirs. Jean-Marc Deoretti, bonsoir. Bonsoir. Quoi dire de cette saison estivale ? Est-ce que ça va être la fête à Monaco cet été ? Oui, oui, bien sûr. C'est le grand retour des animations estivales parce que nous avons eu deux années un petit peu contraintes. Et donc voilà le retour des animations estivales sur plusieurs sites, effectivement, puisque le quai Albert Ier en priorité, puis le Secours Gasto, les terrasses du soleil, le port Hercule dans son entièreté puisque les deux feux d'artifice sont de retour également. Donc effectivement, c'est une grande fête qui va se dérouler en Monaco cet été. Alors point par point, on commence par le quai. Que va-t-il y avoir ? Et ça sera à partir de quand ? Tout d'abord, nous allons avoir la Splash Party au Stade Nautique, donc de 14h à 18h. C'est une animation aquatique extrêmement prisée par les jeunes. Puis ensuite, le street art sur les terrasses du soleil, la fête de la musique, le 21 juin, bien entendu, avec en affiche principale le groupe Skip the Youth, un groupe rock. Donc voilà pour ce mois de juin. Et ensuite, nous allons commencer, bien entendu, comme je vous le disais, dès le 14, des animations sur le quai, puisque nous aurons des cartes électriques et des motos électriques pour les adultes jusqu'aux tout-petits. Puis nous aurons ensuite une activité de basket 3x3, le carousel incontournable que nous avons chaque année. Un mot peut-être sur le carnaval aussi du Rocher qui va se dérouler 8 juillet ? Alors absolument, c'est le retour d'eux, puisque depuis quelques années, nous avons effectivement restauré ce carnaval, interrompu durant deux années. Donc c'est le retour du carnaval sur le thème de l'Afrique, qui se déroulera le 8 juillet dans les rues de Monacoville de 18h à 22h, ce 8 juillet. Les feux d'artifice, à nouveau, mais pas sous forme de concours ? Non, pas sous forme de concours, parce que nous avons cette année réduit ces manifestations. Donc nous avons deux feux d'artifice qui se déroulent le 30 juillet et le 13 août. Suite à ces feux, des concerts sont organisés sur le quai. L'été sera musical également du côté du Square Gasto ? Oui, effectivement, puisque ces animations de quartier, ces animations musicales au Square Gasto, donc nous avons effectivement, cet été, 8 soirées au Square Gasto, les mercredis. 4 soirées seront dédiées aux jeunes enfants et 4 soirées musicales sur le thème de musique du monde. Cette saison estivale avec la crise sanitaire a été complexe à organiser, à mettre en place ou pas du tout ? Absolument, absolument. Déjà le fait d'avoir interrompu durant deux années ces activités, il a fallu relancer, remettre en place, réitérer les autorisations, les organisations. Oui, effectivement, ça a été une reprise un petit peu difficile. C'est vrai que c'est un changement de rythme. On a pris des habitudes. Nous étions en suspens pendant un certain temps. Et pour avoir le détail de toutes ces animations dont on a parlé, vous avez le site internet de la mairie. Jean-Marc Deoriti, merci. Merci à vous. Nous retrouvons Christine Latomel pour un point sur l'actualité. On commence par les rencontres philosophiques qui viennent de s'achever ce week-end. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Dans le cadre de la semaine philo, le Mister Nietzsche a été présenté à l'Opéra Garnier de Monte Carlo par Robert Maggiore, philosophe et membre fondateur des Rencontres philosophiques de Monaco. Et puis c'est le célèbre comédien Fabrice Lucchini qui a lu sur la scène de la salle Garnier avant une conversation avec Eric Fiat. En foot féminin, l'aventure continue. L'AS Monaco football féminin qualifié pour le deuxième tour des barrages des sessions en D2. Après une courte défaite au match allé, les Rouges et Blanches ont perdu un but à zéro. Les footballeuses monégasques ont réussi à renverser la tendance à domicile en s'imposant trois buts à un face à Bourges Foot 18. Prochain rendez-vous, la montée face à Toulouse le week-end prochain. Un mot de gymnastique à présent avec de belles performances pour les jeunes gymnastes de la principauté. Oui Fabien, trois titres ce week-end pour le Féminasport dont deux titres de champion de France Elite Senior. Je vous propose d'entendre à ce propos la coach Kim Arnulf. Deux gros titres puisque en duo mixte on gagne le titre de champion de France Elite Senior avec Diego Lopez et Solana Moller. Et puis un titre qui nous tient à cœur puisque nos jeunes monégasques Ninon Ginola et Luanne Mariette terminent également en duo féminin champion de France en Elite Senior. Ils ont présenté les deux groupes, trois mouvements, un statique, un dynamique et un combiné. Et le prochain gros objectif c'est les championnats du monde en 2024. Et en plus de tous ces bons résultats, le week-end dernier nous avons fait champion de France également en division nationale 3 en gymnastique artistique féminine. Et puisque l'on parle des belles performances de l'équipe féminine de gym, chez les garçons à l'Etoile de Monaco il y a eu de très bons résultats également. Ce vendredi avec le bronze par équipe et nous sommes avec un représentant de l'Etoile de Monaco, le monégasque Kevin Crovetto. Bonsoir. Bonsoir Fabien. Félicitations, un podium dans le top 12, c'est historique il me semble ? Tout à fait, c'est historique, c'est le fruit de très très longues années de travail et ça vient enfin récompenser tout ce qui a été mis en place depuis des années. Alors racontez-moi ces phases finales pour les téléspectateurs qui n'ont pas pu vivre cette performance. Vous étiez face à Noisy-le-Grand pour une place de 3e ou 4e, racontez-nous ça. On avait perdu notre demi-finale contre Antibes, donc on s'était retrouvé en petite finale pour la médaille de bronze, la 3e place. Et donc c'était le même format que la demi-finale, donc les 6 agréés avec 3 représentants par club sur chaque agréé sous forme de duel. Et l'équipe qui remportait le plus de duels remportait la rencontre. Et donc, j'ai bien compris, si j'ai bien compris, c'est vous ? Exactement, c'est nous. Alors il y a 18 duels, on était 9 à 9 à la fin des 18 duels et il y a eu un duel en or, un peu comme le but en or au football. Et vous l'avez emporté, donc c'est une médaille de bronze alors que ça ne fait que 4 ans que Monaco est dans le top 12. Comment vous expliquez cela, ces bons résultats ? Ça s'explique par déjà un bon groupe, ça fait une quinzaine d'années que cette génération-là travaille ensemble. Ensuite, il y a des éléments qu'on rejoint en cours de route et ils se greffent plutôt bien au collectif qui est déjà en place. Et ensuite, c'est du travail, beaucoup de travail, beaucoup d'heures d'entraînement et voilà, ça donne tout ce mélange, ça a donné ça. Très bien, et c'est un beau cadeau que vous vous êtes fait et que l'équipe vous a fait aussi puisque vous célébriez vos 30 ans le jour de la compétition. C'est ça exactement, c'était mes 30 ans vendredi, donc ça fait une super journée avec un super cadeau pour finir la journée. La suite pour vous, elle est chargée, il y a pas mal de compétitions de prévues là. Oui, c'est ça, donc je repars jeudi au championnat de France à l'Ivain. C'est individuel là ? Individuel, exactement. Et ensuite, je reviens quelques jours et je m'envolerai au rang pour les Jeux Méditerranéens avec la délégation de Monaco. Et après en août, c'est l'Europe, les championnats d'Europe je crois, et octobre les championnats du monde ? Oui, c'est ça, donc ça va être un été un peu chargé, donc il va falloir bien travailler pour être en forme pour toutes ces échéances. Un mot sur la relève également, est-ce que les jeunes sont là ? Oui, les jeunes sont là, il y en a quelques-uns qui ont déjà intégré le collectif et qui ont fait quelques passages cette saison pour s'aguerrir un petit peu. Et après, il y en a qui sont en attente, prêts à arriver et qui attendent leur tour aussi. Kevin, merci et félicitations pour cette troisième place des championnats de France par équipe dans le top 12. Et bon anniversaire, en retard. Merci beaucoup Fabien. Autres compétitions sportives ce week-end ont eu lieu les quatrièmes Jeux nationaux d'athlétisme organisés par Special Olympics Monaco. Deux jours de compétition pour cette centaine d'athlètes de la principauté, mais aussi d'autres venus d'Andorre, d'Autriche et de Belgique. Reportage de Juliette Rappert et Olivier Bonello. Pendant deux jours, les athlètes de Special Olympics ont foulé la piste d'athlétisme du stade Louis II. Ces sportifs en situation de handicap mental n'ont pas raté l'occasion de remporter une médaille et d'encourager leurs camarades. Je fais les courses depuis hier et aujourd'hui là, j'arrive au Premier ministre et je suis très contente. Je vais posséder tous les parents et mes parents, le courage à ma mère et être contente. Présent dans 72 pays, Special Olympics permet à 5 millions de sportifs de s'épanouir et de participer à des compétitions sans élitisme ni critères de performance. Et ce week-end, grâce au quatrième jeu nationaux d'athlétisme, une centaine d'athlètes venus de Monaco, Andorre et Belgique ont pu s'affronter en toute bienveillance. Pour moi, le seul fait d'être là, ce qui est super tous les jours, c'est déjà très important. Je crois que ça, ils réussissent. Ils se lèvent avec un sourire, c'est bon. Pour nous, c'est très important pour leur parcours vers l'autonomie. C'est pourquoi on remercie beaucoup Monaco pour nous avoir invités et pour avoir donné la possibilité de faire cette expérience à nos athlètes. Plusieurs épreuves ont été disputées lors de cette compétition, le 100 mètres, le 200 mètres, mais aussi le 25 et 50 mètres de marche pour pouvoir permettre aux anciens de participer. En tant que président, ce que je peux dire, c'est que les valeurs qu'on a nous, c'est de faire le maximum pour que nos athlètes soient dans les meilleures conditions possibles et pour que nos athlètes soient le plus heureux possible. Le résultat, tout le reste, c'est secondaire. Pas forcément pour eux, comme je le disais, parce que c'est vraiment, ça reste des compétiteurs dans l'âme. Mais l'objectif, c'est qu'ils soient bien, qu'ils soient mis dans les meilleures conditions pour prendre du plaisir et donc avoir des bonnes prestations. Ce week-end, c'était à travers l'athlétisme, mais spécial Olympics œuvre pour la promotion de l'individu déficient mental en lui donnant la possibilité de pratiquer autant de sports qu'il est possible d'imaginer, comme le football, la natation ou encore l'équitation. La prévention de la noyade est l'un des piliers de la Fondation Princesse Charlène. En fin de semaine dernière, étaient organisées les deuxièmes Water Safety Days en Corse. Plusieurs ateliers étaient proposés sur la plage de Calvi pour apprendre aux enfants les principes du sauvetage en mer. Alexandra Pannier et Sylvain Perromal étaient sur place pour vous présenter ces deux journées découvertes. Ils se jettent à l'eau avec en train. L'objectif, récupérer une victime qui risque la noyade. Ces élèves de CM2 se prêtent au jeu du sauveteur en mer pendant toute une matinée sur la plage de Calvi. Ils vont se succéder sur les six ateliers mis en place par les équipes de la Fondation Princesse Charlène et de l'Académie monégasque de la mer, avec le soutien des SNSM et des sapeurs-pompiers de Corse. Toutes les activités physiques de pleine nature sont dangereuses. La Fondation Princesse Charlène de Monaco s'associe depuis presque dix ans à sensibiliser les jeunes générations au life-saving, savoir sauver une vie, au land to swim, savoir apprendre à nager et au water safety, savoir secourir quelqu'un dans la mer. Ce qui est très important, c'est qu'il faut prévenir les dangers. Sachez qu'il y a 360 000 noyades chaque année selon l'OMS et la plupart des noyés sont des enfants de moins de cinq ans. La clé, c'est l'apprentissage de la natation très très tôt. Sensibiliser le grand public au danger de l'eau pour que chacun puisse s'y épanouir en toute sécurité, c'est l'un des objectifs de la Fondation Princesse Charlène depuis sa création en décembre 2012. On va faire du sauvetage en mer et on va sauver quelqu'un. Allez, c'est parti ! Allez, 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 allez ! À savoir nager, on a appris à secourir des personnes. On est en train d'apprendre à sauver une personne. À faire du bouche à bouche et faire le massage cardiaque aussi. Reconnaître une personne en situation de danger, lui porter assistance, pratiquer les gestes de premier secours. Les enfants ont participé de manière pratique et pédagogique à chaque exercice. C'est la deuxième édition du jour de l'eau en sécurité à Calvi. Nous sommes très heureux de revenir. Je pense que c'est une grande cause. Nous avons trois programmes de l'eau en sécurité, de l'eau en sécurité et de l'éducation. Nous sommes très heureux. Vous pouvez voir les sourds dans les faces des enfants. Et un grand merci à Pierre Frollo et son équipe pour nous soutenir. Du côté du port de Calvi, d'autres activités étaient proposées, centrées cette fois-ci sur la protection des océans. Avec un atelier éducatif au tri-sélectif, la découverte de la faune sous-marine, une initiation à la plongée et des tests de waterbike. Sur ces deux journées, les enfants de Calvi ont pu recevoir un enseignement essentiel pour prévenir tout danger en milieu aquatique et de manière ludique à enlire le sourire sur leur visage. Le 30 juin prochain, une journée de prévention contre la noyade sera organisée cette fois-ci à Monaco sur la plage du Larvoteau. Un point sur la météo. Nous retrouvons Cressyna. Quel temps fera-t-il demain ? Eh bien, la journée sera principalement nuageuse, entrecoupée de belles éclaircies. La journée est généralement ensoleillée avec quelques passages nuageux. Malgré les nuages, l'ensoleillement sera élevé. L'index UV sera à 8, donc pensez à vous munir de crème solaire. L'eau de mer sera à 24 degrés. Le thermomètre oscillera entre 21 et 29 degrés. Le soleil se lèvera à 5h46 et se couchera à 21h14. Demain, nous fêterons les Élysées. Merci, Cressyna. Les photos du jour avant de clore ce journal sont signées Michael Alési et sont consacrées à un reportage que vous avez vu précédemment, les quatrièmes Jeux nationaux d'athlétisme organisés par Special Olympics Monaco. La suite de vos programmes sur Monaco Info. Quant à nous, on se retrouve demain 19h pour une nouvelle édition. Passez une excellente soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501